Salut à tous et bienvenue sur Magikaren IFR, comment ça va Fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour de l'historique, Explorer Anthologie est sortie il y a une semaine, on en profite, on vous montre une déclisse qui a reçu, enfin la déclisse qui a reçu le plus de cartes, c'est-à-dire En-Soul, En-Soul avec un fusée lame aux artefacts, déclisse du coup artefacts où on va essayer de créer des 5-5 avec ça, qui a reçu également la Citadelle de Sombrassier qui est un terrain artefact indestructible qui est très bien pour recevoir un fusil de nos artefacts, et troisième carte qui elle est plutôt une carte de side, Marcheur Portant Garde qui est aussi pas mal dans certains match-up, même si bon, si jamais elle n'était pas dans l'historique Anthologie, enfin dans l'export Anthologie, c'était pas très grave, l'essentiel c'était d'avoir recevoir ces deux cartes-là pour avoir une version complète ou quasi complète en tout cas par rapport à la version qu'on peut dire. Avant du coup de parler de ce deck, petit pouce d'anticipation de confiance, ça fait plaisir. Merci au sponsor Play My Magic Bazaar Code Valet PL 2022 sur leur boutique, 50% de points de fidélité, et ça nous souhaitait qu'on va utiliser, donc merci à tous. Et Val, parlons-nous de cette decklist en fait. Alors cette petite decklist, tu l'as précisé, c'est la decklist qui a reçu le plus de nouveautés du pack Explorer Anthologie 1, qui est le premier pack d'Explorer Anthologie qui petit à petit va rajouter les différentes cartes qui manquent pour avoir le format pionnière. Donc PL, lui, a déjà joué N'Soul à l'époque en pionnière en papier, donc on est très content de recevoir ces cartes-là pour pouvoir tester ce petit jeu-là. Le but, ça va être d'essayer d'infuser l'âme aux artefacts sur une créature qui va avoir ou la parade ou alors l'indestructible. Je pense notamment à la citadelle de Sombrassier qui, elle, est indestructible, l'automate qui, elle, va avoir la parade. Tu peux aussi le mettre sur le Grand Serpent, qui, lui, a la protection contre l'espel multicolore, donc ça peut le protéger un petit peu à droite, à gauche de quelques interactions. Et sinon, ta cible préférentielle, ça va être ton ornithopter, parce que ça te permet de faire tour 1 ornithopter, tour 2, infuser l'âme aux artefacts, équiper ton ornithopter, pardon, et commencer à directement rentrer 5 points en vol. Donc voilà, c'est un peu l'idée du deck. Derrière, vous avez de quoi faire grossir ces créatures-là, avec notamment tout ce qui brille ou le règne de la vérité de Michiko, qui va buffer sur 2 tours successifs la créature que vous allez cibler en fonction du nombre d'artefacts et d'enchantements que vous contrôlez. Vous avez aussi des cartes d'accélération, comme le prototype de Collée Lunaire, qui, au-delà de participer à rajouter des artefacts sur le terrain pour faire grossir vos créatures, permet aussi de générer du mana et donc du coup de développer plus rapidement plus de cartes de votre main. Et vous avez le bâton noir d'eau profonde qui fait globalement la même chose, mais pour un mana de plus, qu'un fusée l'âme aux artefacts. Par contre, vous allez être capable de pouvoir équiper le bâton sur d'autres cartes, ce qui ne fait pas un fusée l'âme aux artefacts. Donc voilà, on va dire que c'est des exemplaires supplémentaires pour pouvoir avoir un peu plus de polyvalence. Et enfin, on a la Forgeron, qui est une des cartes centrales du deck, parce qu'elle, elle fait un peu tout. Elle te permet de trouver tes artefacts, elle peut même du coup trouver des terrains, notamment grâce à la Citadelle de Sombracier. Et en plus, à chaque fois que tu joues un artefact, elle, elle grossit. Donc elle te permet à la fois de trouver les cartes de ton plan de jeu et à la fois d'établir ton plan de jeu, c'est-à-dire en grossissant et en rentrant des dégâts. C'est un deck aggro, c'est un deck qui est un peu sensible à l'interaction, mais qui a quand même quelques free wins, dans le sens où si tu fais un fusée l'âme aux artefacts sur Citadelle de Sombracier, les anti-bêtes de ton adversaire n'ont plus d'intérêt. Ils n'ont plus de ce qui est pour toi, finalement. Plus aucun. En side, on a absence fatidique, trois adjointes aux détentions, c'est très important dans certains match-up, par chaque portant garde, on en a parlé tout à l'heure, les plus portables, enfin le quatrième plus portable, trois absences fatidiques du coup, qui ne sont pas avec les autres. Ça n'a pas du tout, ça. Voilà. De Corbière illicite, on ne décide plus, trois disputes mystiques, qu'on joue bleu, et on a un Giganta qui du coup peut se jouer un peu gratuitement, puisqu'on a le droit de le jouer. Et ça se joue dans certaines games. Alors c'est des games bizarres, mais ça se joue. Par contre, attention, quand vous voulez le jouer, vous ne pouvez pas jouer les marcheurs portant garde. Si vous sidez les marcheurs portant garde dans votre deck, vous ne pouvez plus avoir Giganta. C'est ça. Parce que bizarrement, il a deux coups. Les marcheurs portant garde, vous les voulez seulement dans les match-up Rakdos, en tout cas les match-up avec du noir qui ont beaucoup d'interactions. Et dans ce cas-là, ce n'est pas très grave de perdre Giganta dans ce spot-là. C'est ça. Ce n'est pas du tout écrit du deck, donc si jamais vous ne pouvez plus jouer, ce n'est pas grave. Un peu parce que c'est gratuit qu'on l'a, mais en vrai, il n'est pas très utile au plan de jeu. C'est ça. Et pour le casté, on a la tour de l'industrie pour payer le rouge ou le vert. Pour ceux qui seraient un peu rêches en wildcard, on ne vous conseille pas forcément de craft ce deck-là. Il n'y a pas encore de résultats de tournois ou en tout cas beaucoup de données sur le ladder pour savoir quels sont les meilleurs decks de l'Explorer. De ce qu'on voit, Rakdos et Wild Control restent les meilleurs decks du format. En plus, ils ont reçu des bonnes cartes. Qualitas pour l'un. Suprême verdict pour l'autre. Globalement, si vous êtes rêche en wildcard, ne craftez pas Ensuli White. Ce n'est pas forcément le meilleur deck. On vous le présente parce qu'il est nouveau, parce que c'est rigolo, parce que c'est un plan de jeu sympa. C'est peut-être un bon tier 2 ou un bon tier 3. Mais si jamais vous êtes rêche en wildcard, ne craftez pas ça. Il est là. Je n'ai plus comment l'écrire. Le bon Qualitas. D'ailleurs, Qualitas qui empêche les marchands portant de garde de faire des tokens, si jamais. Vous nous direz d'ailleurs dans les commentaires si jamais vous voulez voir les deux meilleurs decks du format que sont Rakdos et Wild Control. Ce sont des decks qu'on a déjà présentés ici et là et donc peut-être que le gameplay ne vous intéresse pas. Mais si jamais vous voulez voir leur version définitive, leur version up, on pourra vous les présenter ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à le dire dans les coms. Moi, je suis très chaud pour un petit Wild Control. Là, je... Let's go. Passer pour moi le meilleur deck du format. Allons-y. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on n'est pas parti sur le Layers ? On est juste t'y part. Non, c'est parti. Bon, toi, à l'époque, PL, tu as joué Izet & Soul. C'est quoi les différences ? En gros, tu avais plus de burst et moins de résilience. Ouais, on jouait les A1 CRT qui se sacrifient, les beaux mots de courrier qui permettaient très souvent de se refaire une main. Donc c'est assez important. C'était un peu résilient pour le coup. Et surtout, on avait la salve quelque chose. Salve des clades au but. Ouais, c'est ça. Pour deux mana, on sacrifiait un intéfact, on met cinq points à une cible. Et ça, en fait, ça permettait de mettre les points à leur lit et de tuer l'adversaire. Et des fois, on pouvait le faire deux fois. On pouvait mettre dix points en un tour. Je me souviens avoir joué plusieurs fois contre toi et c'est genre en mode OK, j'ai 14 PV. Ouais. Je pense qu'on va garder cette main. Ouais. C'est genre, je ne descends pas en dessous de 6. Ça ne l'arrivera pas. Et ouais, à 5 PV, c'est quasi fini, quoi. Et en plus, ça se cachait souvent sous les beaux mots de courrier. Donc on sacrifie beaux mots, on pioche quatre cartes. Ah ben, il y a deux seuls de déclats. Du coup, là, tu peux aller en an, tu vas faire mieux, tu vas faire mieux, tu vas faire mieux. Tu vas faire tour de l'industrie ornithopter, prototype brut. Oh, putain, bien vu. Bien vu, bien vu. Tu vois, je t'ai concentré sur la version ISET dont on parlait. Bim. Bim. Là, comme ça, tu fais une sortie un peu un peu mucho buenos et ça va te permettre de commencer à mettre des points avec Michiko le tour d'après. Exact. Je voulais garder, en fait, pour trigger la forge run plusieurs fois, mais c'est vrai que ça, c'est bien, quoi. Petite interaction. Je vais proposer Pleine Reigne de la Vérité. Ou alors ça, et je prends un point. Si tu as pas l'interaction ici, tu peux plutôt forge run. Bah, je veux commencer à mettre max de points, quoi, mais forge run, je peux pas la trigger. Tu peux pas la trigger. Après, elle va te trouver un artefact pour la trigger. Ouais, ça dépend de l'artefact qu'elle me trouve. Tu sais pas, ça me fait un peu chier, là, de Michiko dans un anti-bat. De tomber dans l'interaction ? Ok. Ouais. C'est grossier qu'il a l'interaction, là, Icebox. S'il a pris 2p, ouais. Bon, un petit point. Pas plus cher. Et forge run, en vrai, tu prends ça, cette erreur là. Tu trouves en brelance, tu peux la jouer. C'est quand même assez rare que ça proute en jouant dans ce deck. Ouais, ça va être compliqué, quand même. Voilà. là, automade, c'est vraiment bien contre lui, même si on le trigger pas. Automade, c'est bien, en brelance, tu peux la jouer on the spot. Bâton mort aussi, c'est quand même fort. Bâton mort, tu le joues pas, par contre. Je vais pas ce sourcil, ouais, mais ça permet, genre, il le gère assez mal. Est-ce que tu peux équiper ton assiste à l'aile de son brassier ? Avec ça ? Ouais. Ouais. Bah, vas-y alors. Je pense que c'est le meilleur play contre l'interaction. C'est fin du tour. Un autre interface, non, jetons que vous contrôlez, ouais, c'est bon. Je vérifie, je dis oui, mais j'ai eu un doute. Ah, ok. J'aurais pas tué Ornithopter, mais ça me va. Ok, il joue Grixis, midrange, visiblement, vu qu'il y a des bonnes crusher. Ouah, non mais, ok, too much. Les mecs sont bons quand même. Ah, ils sont pas mal bons, ouais. Bah, en vrai, tu peux Citadel, bâton noir, c'est ce qui... Ah non, héhé, il va te manquer un bleu. Il va te manquer un bleu, il faut que je joue à mon bâton, mais je crois que je vais faire Citadel, bâton brut, mettre un point, et je vais animer le temps prochain. Et le tour d'après, tu animes, plus règne de Michiko, et franchement, tu commences à rentrer pas mal de points, ouais. Ouais. Allons-y, oui, je paye un bleu. Ok. Ah, je pouvais... Merde. Je pouvais rentrer la montée de Michiko, ce tour-ci. Ah, merde. Ah ouais, en plus, ça me l'a proposé, mais j'ai passé, parce que je me suis dit qu'on voulait faire le tour la prochaine fois. Le tour d'après, pardon. Alors là, si tu défausse ta fontaine, tu peux pas règne, et... Ouais, mais je vais quand même défausse la fontaine. Ah ouais. Ok. TKG, oui. C'est un ornithopter, du coup là, je mettrais bien règne là-dessus. Ouais, t'es un blocable. Ouais. Bah, même pas un blocable, en vrai, s'il bloque, on s'en fout. Bah, lui, il veut économiser des PF, donc je peux le rendre un blocable. Mais RGF, j'ai engagé alors que ça coûte zéro. Vas-y, vas-y. Dans tous les cas, je fais ça. Tu vois, 7 points, c'est quand même pas mal un blocable. Je pense qu'il faut pas parler d'un blocable, toi ? Ouais, je pense que dans tous les... Ouais, je sais pas. Non, ça me va, ça me choque pas. Si tu veux rentrer les points, vas-y, vas-y. C'est vrai que le moment où il retourne Nicole Bolas, il est quand même assez loin, donc... Ouais, normalement, il sera mort avant. On sera mort avant. Là, il va y avoir un autre trigger un blocable potentiellement. Du coup, si je le transforme en 4-4, il est mort s'il n'a pas l'interaction. Ouais, après, s'il n'est pas full tap, je serais plutôt partisan d'animer la citadelle, moi. On va pas faire ça, ouais, s'il n'est pas full tap. Ouais. C'est ça, le problème de ce deck-là, c'est qu'il n'est pas mauvais ce deck, qu'il faut toujours, toujours tourner autour de l'interaction, tout le temps. Sans cesse. Et là, tu peux buffer la brute et équiper la citadelle. Ouais. Faisons ça. Là, du coup, tac, là-dessus. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que pour le coup, ça, il va avoir du mal à s'en dépêtrer. Un petit mana color imbloquable. Et là, il est obligé de bloquer pour survivre. Yes. Ça marche. Oui, on pourra plus portable dans son massacre. Ça ne sera pas de trop. Ça qui va se retourner, qui va être 5-5. Pas mal aussi. 6-6 avec le puits. Ah, Michiko, c'est vraiment une super carte dans le deck. Ouais. En fait, quand tu veux buffer tes artefacts et en même temps avoir des trucs à buffer, une carte qui fait techniquement les deux, c'est vachement bien. Alors, ce n'est pas un artefact, mais ça trigger avec les autres artefacts, donc ça marche. Et ça peut être deux fois, quoi. On va laisser le 4-4 équipé, il n'est pas capable de le gérer. Il est fort beau, ce land. Ouais, il va en mettre deux. Ok. Bon, on en a que deux dans le deck, c'est un peu chiant de trouver. c'est légendaire, le bâton noir ? Ouais, c'est légendaire. Ah, merde. Casse couille. Je vais enlever son massacre. Ouais, et puis tu vas taper la Chandra ou taper Face ? Tu vas taper Face, là, je pense, au point, on en est. Tapé Face, parce que pour l'instant, avec Chandra, il ne veut gérer que l'ornitho, donc bon. Ouais, vas-y, ça me va. Elle est quand même pas très bien engagée, cette game. Ça va, il est à 3, on a deux grosses bêtes, ça dépend ce qu'il va faire son prochain tour, on a le bâton noir qui a vraiment du mal à gérer. Main deck, en tout cas, je pense qu'il y a des choses qu'il n'y a rien pour gérer. On aurait été plutôt content d'avoir Insoul, ça aurait transformé la citadelle en 5-5. Ouais. Et ça nous aurait permis d'aller taper Chandra, ici. Il aurait peut-être du coup trade avec son Nicole Bolas. Après la Chandra, ça lui fait une draw, mais pas très important. À moins que retourner il fasse des trucs de ouf. Il fait des trucs de ouf, retournez-le. Ouais, ça va. Là, il fait... Franchement, il y a du texte quand même. Ouais, mais genre là, 10 blessures à une cible, c'est tu méchico. Réanimer un truc, il réanime une bruit de pain d'épices. Moins 12, il peut pas là. Et puis chez 2, bah, ça dépend ce qui peut. C'est acceptable. De toute façon, il peut pas le faire ce tour-ci. Si, la Chandra. Ah oui, avec Chandra, il peut le faire. Attends, c'est pas pour caster une carte ? Ça peut payer un spell ? C'est juste devant la rouge, Ok. Ah, alors je crois qu'on va mettre des bloqueurs là. Tibalt, ah, Tibalt, ça gère la citadelle. Ouais. Ouais, mais... Ah, il est mort. Et non, parce qu'on a dû défausser notre mana bleu. Ah, heureusement, on en pioche un autre. Let's go ! Bim. C'était pas mieux d'exiler la citadelle ? Euh, oui. On a joué l'étal, dans tous les cas, ça change rien. Ouais, parce qu'on a animé ça, donc en fait... What ? Tu peux animer ce que tu veux en vrai, hein, y a pas de... Ouais, je vais mettre sur citadelle. Mais... Ça veut vraiment payer n'importe comment, ça me fume en deux, quoi. J'ai pas trop compris le... Le move. Bah en fait, c'était pas allumé, comme si je pouvais pas cliquer sur le bâton noir, je sais pas si t'as vu. Ouais, des fois j'ai ce problème là aussi. Ça, genre, je veux jouer une carte, et je peux la jouer, mais elle est pas en surbrillance. Ouais. Alors ça, ça rentre. Euh, je sais pas si ça rentre, parce que c'est Ragdos midrange, le poulet, il y a que Nicole Bolas, quoi. Ah ouais, c'est qu'un splash. Je me suis dit, pour le side, il va y avoir des disputes, donc c'est bien de la rentrée, mais... Ouais, je crois pas, moi, que tu veux avoir des disputes. Non, tu veux les marcheurs, du coup ? Plutôt, ouais. Pas ça. Je veux pas de Giganta. Et après, on veut pas grand chose. Absence, il joue beaucoup de Planes Walker. On va rentrer deux absences, parce que plus portable, ça va pas gérer grand chose. Ouais, ouais, ça me va. 3. Et qu'est-ce qu'on peut virer ? Attends, on a rentré quoi ? Ouais, marcheurs. Les trucs faibles face à l'interaction, c'est-à-dire tout ce qui brille, ou des règnes de Michiko, un bâton noir, je sais pas. Un bâton noir, c'est hyper fort contre lui. Ouais. Ah, en brûlant, c'est nul. Tu peux enlever en brûlant, ça n'a rien à foutre. Il va pas mettre de bloqueur embêtant. Ouais. Gagner des PV, ça n'a pas de valeur, donc tu peux enlever ça. Moi, j'enlèverais un règne de Michiko, là. Ah ouais ? Oui, j'ai toujours enlevé les prototypes, mais... Ah, ça nécessite d'avoir un peu de board ? T'accélérer dans les brasses de l'opo, c'est pas excellent. Généralement, dans les match-up, elf à mana, enfin, elf de la noire contre contrôle, tu peux vouloir enlever des elfes pour... pour ne justement pas tout commit dans les brasses, donc... Si on raisonne comme ça, ça peut le faire. Hum... Eh, c'est nul. Ouais, ça fait rien, ça. Ouais. Ah, c'est mieux. Ça, ça fait des trucs, ça. C'est mieux... Est-ce que je cut un land ? Ouais, Je crois. Franchement, le deck, il joue avec trois landes, donc... Je sais pas si je fais brut de tour, hein. Si, pourquoi tu ferais pas brut de tour, hein ? Ouais, j'ai toujours des triggers sympas sur l'automate, surtout que ça la haste, mais... Ouais, tu feras tes triggers avec d'autres cartes, tu vas en plucher d'autres. Pas facile à piloter, il a plus de giganta, qu'est-ce qu'il a ancré, quoi ? Mec, c'est juste la surprise, Icebox. Tu vas te régaler. Il sait juste pas, le type. Il fait chier avec son valquille, lui. Salut. Ouais. Bon, écoute, on va Grand Serpent. Il peut faire l'erreur et pas prendre automate et prendre règne. Bon, il n'y a pas fait. Ouais. Il a hésité, en vrai. Oh, putain. Mais ça, c'est bien beau, ça. Je te propose d'abord d'attaquer, de voir si trade. Je propose. Ouais. Oh, je vois un blocable une fois qu'il a bloqué. Écoute, tu vas infuser une citadelle et contre tous les matchups interactifs, ça fait un peu win, quoi. Genre un peu. Beaucoup. Passionnément. Du coup, il a l'autre phase de Chibald pour gérer ça. Donc là, sinon, c'est Poubellus. Tant qu'on a une autre bête, comme ça, il ne peut pas nous faire sacrifier. C'est bien d'avoir un petit pourcentage de free win contre les decks très interactifs comme ça. Là, il lit, tu vois, il regarde, il se dit, mais je fais comment, moi ? Mais tu ne fais pas. À moins qu'il joue nourrir les seins, mais ça m'étonnerait quand même. Oh, putain. Bah, écoute, Michiko, lui, la tête, là, tu fais fontaine sacrée, Michiko et on va juste commencer à bourrer joieusement. Oui, contre. Là, tu mets tout sur la citadelle, rien à foutre. Elle n'est pas tuable. De quoi ? Je mets sur brute parce que là, il va chumper. Bah, s'il chum, tu es content, non ? En fait, la brute, il peut la gérer, tu vois, ça qui est relou. Ah ouais ? Genre, ça te fait chier s'il fait anti-bet sur brute ou pas ? Bah, non, c'est une 1-1. Parce que de toute façon, en fait, si jamais je fais un port, il va bloquer. Non, mais je peux faire comme ça. Ouais, je ne sais plus pas qui est de boons. Mais même s'il a un boons, il faut que ça soit un truc qui boons, un terrain compris, quoi. Ce n'est pas évident qu'il ait boons. Bah, boons de créature, ça marche. Ouais, mais je ne vois pas pourquoi Ragdos midrange jouerait ça, tu vois. Ouais. Ça serait anticipé contre Enzoul, qui n'a pas l'air d'être un très bon deck. Je serais un peu étonné, quoi. Je suis la brute et il fait défausser. Je crois que j'ai enlevé le grand serpent. Bah, après, tu peux infuser rien d'autre. J'ai plus d'artefact, non, ouais. Je me suis dit, si jamais il a une gestion, remettre ça. Ouais. Il a perdu. Il est à 9. Tu vois, là, il prend ses 9 comme un grand, et ça, ça me régale, tu vois. Moi, j'aime bien quand ils encaissent vraiment comme des bonhommes. Parfait. Ok. Plus un. Oh, une autre Chandra. La soire est. Par contre, là, ton règne de Michiko, il n'est pas létal, c'est un peu dommage. Putain, en plus, on pioche interaction, donc je faisais... Ah, vas-y, c'est trop chiant, quoi. Vas-y, je tue et je tue Chandra ou je mets un. Je réfléchis. Est-ce que ce Valgui, il ne nous pose pas de problème ? Genre, je pense que tu attaques dans Chandra, tu vois s'il bloque ou pas, s'il bloque, tu tues la Chandra, non ? Ou alors, tu veux le mettre à 1. Franchement, il y a débat, je t'avoue que je ne sais pas. Tu préfères peut-être le mettre à 1, c'est mieux. Du coup, je fais un tibet ? Non, juste tu attaques et tu vois ce qu'il fait. Au pire, tu économises tes cartes, quoi. Ok. Ok, il passe à 1. Est-ce que tu as intérêt à jouer n'importe quelle carte pour l'instant ? Rien, je crois. Non, je garde mon absence. Tu veux que la Dros soit puissante ? Non, non. Non, c'était en mode je peux la gérer du coup en gérant sa bête et en récupérant le tomate, mais sinon... Non, je pense que c'est bien absence fatidique, ça te donne l'état, l'état en fait. Ouais. Exilie une carte. Oh la saisie. Pas trop la jouée celle-là. Ouais, mais un pev... Je suis con. Je suis une carte, je suis une carte, je suis une carte récemment, on n'est pas vraiment qu'il y a des contrôles. Nicole Boulasse, quoi. Ça marche ça, non ? Non, ça marche pas. Bah, on a gagné, GG Wallplay. Tu vas exiler le Grand Serpent ou le règne de Michiko à ta guise. Le Grand Serpent, je pense. Fin de tour en Tuvalky et A+, Icebox. Je pense que c'était la meilleure ligne qu'on a pris là. Ouais, ouais. Allez hop. Putain, franchement, quand tu pilotes bien, sans jeter des fleurs, mais on a plutôt pas trop mal piloté, c'est pas si mal, Ensoul. Ouais, mais c'est tortueux, quoi. Le chemin, il est pas simple. Et après, on joue contre un mec qui a beaucoup de peine de le cœur, du coup, Ensoul, ça marche bien, quoi. Ouais. Quand tu fais des rituels un peu mollasses, alors que nous, on a des 5-5 indestructibles, mais c'est vrai qu'il a quand même une pile d'interactions et ce qui n'est pas censé être nos meilleurs match-up, tu vois. Non, c'est sûr, mais en fait, c'est ça le truc avec Ensoul, c'est que si t'as pas la citadelle pour faire une 5-5 indestructible, le deck, c'est vraiment pas le même, quoi. Même si tu peux faire des trucs, tu peux tricoter, mais... Ouais. Enfin, les 5-5 ou les 4-4, avec le bâton noir, ça marche pareil, mais... C'est sûr, c'est sûr que c'est mieux, mais c'est bien, ça te donne un pourcentage de victoire un peu pas facile parce qu'il faut quand même se battre contre les becs qui interagissent beaucoup, quoi. Ouais. En tout cas, c'est très stimulant à piloter. Si tu veux essayer de gagner toutes tes games, c'est assez cool. De toute façon, tu essaies de gagner toutes tes games, mais genre, c'est un challenge. Non, où tu dois pousser les cartes, quoi. Là, si tu pousses, ça n'a pas bien se passer. Vas-y, allez bien. C'est le type, j'ai ce qu'on disait, donc... Après, selon certains match-up, c'est pas forcément ultime d'infuser. Genre, contre Monover, tu veux infuser un ornithopter, ce sera meilleur, tu vois. Ouais, et encore, si je voulais 5-6 portées, là, c'est... Oh, bah tiens. Monover. Ouais, bah écoute, tu vas quand même infuser ta citadelle, mine de rien. Eh ouais, il n'y a pas l'ornithopter. C'est un peu dommage. Genre, c'est pas contre ce deck-là qu'on a envie d'infuser une citadelle, en fait. Qu'importe ce que tu veux infuser contre Monover, il ne va pas interagir avec. Alors là, il y a débat. Est-ce que tu dois aller gérer la Akira ? Moi, je crois que oui. Ouais, je crois que ça... Je vais gérer la Akira, moi. par respect pour ce que fait le deck adverse, tu vois. Par respect pour Kiora. Ouais, pour Kiora, si tu veux, ouais. Allez, 8. Après, 8 points dans la gueule, c'est bien aussi. En fait, tu prends pas Gargaroth, là, tu vois. Ouais. Ça, Gargaroth, on est pas contents. Cavalier d'épines. Oh, il fait de la merde. Oh, j'adore, putain, ce qu'il fait, c'est pourri, quoi. Oh, c'est bon. Garde bien ton Otawara, il nous donnera l'étale à un moment, je pense. Et là, tu fais Forgeron in to Grand Serpent. Non, in to Baton de Noir Profonde, je pense. Ouais, mais t'as rien. Bah non, c'est le Grand Serpent, comme ça, tu l'animes le tour d'après, avec le bâton. Parce que là, sinon, ton bâton, il anime rien. Bah, je fais Forgeron et je regarde ce que je pioche. Bah, vas-y, fais Forgeron run, regarde ce que tu pioches, mais si jamais t'as pas un drop 1 à jouer, tu joueras Grand Serpent, quoi. Bon, déjà ça, c'est proposé. Ça, ça part sur le coin de la pipe. Ah, il a son unique bossé joue du deck. Sur les Nafro, il regarde bien jouer. Ok. Du coup, est-ce qu'on a quand même une Citadel 3-3 ? Il arrive dégagé ? Ouais, tout arrive dégagé, ouais. Putain, excellent, si je cherchais du bleu. Bah, il faut Forgeron run, quand même. Ah, Automate, bien ça. Ouais, tu peux le jouer ou pas ? Ouais. Bah, vas-y, je vais Automate, alors. Oh, l'Automate. Un peu de déception quand même sur ce bossé joue savamment pioché de la part de J.C. Simp. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Eh oui, monsieur. Ok. Il y a comme une odeur de j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait. Ah, je sens la même chose. J'ai l'impression qu'au jeu de Kia la plus grosse, c'est Ensole qui finit par gagner quand même. On propose des grosses piles. Écoute, on va bâton noir notre automate. Oui. Puisque de toute façon, lui, l'indestructible n'a pas forcément de valeur. Roh, c'est beau, il y a tout qui grossit et tout, ça me fascine. Et je vais mettre un serpent 3-3, je pense, pour grossir ça encore. Ouais, vas-y, vas-y. Ça lui empêche d'avoir des blocs faciles, là, il est obligé de donner un peu plus. Ouais, il donne druidé, c'est troll. Et s'il fait ça, ça va, parce que toi, de toute façon, tu peux rebâton noir sur ton grand serpent qui sera 7-7. Ouais. Donc, je suis en ma citadel directement. exactement. Alors, tu vois, par contre, il a choisi le pire bloc. Quoi ? Exemple. Quoi ? Vous couperez ça ? j'aurais quand même foutu ça, bon, dessus. Bah oui. Pourquoi ce bloc nul ? Je veux plein d'elfes, c'est que des fois, tu pioches que tes elfes. Oh, lui, je lui mets un massacre au côte bouchée, gros. je crois qu'il joue plus jamais à Magic. Genre plus jamais, il disparaît. Bah écoute, attack all, tu le connais ce bouton ? Ouais, je vais regarder si il pouvait faire autre chose, mais non. Tu sais là, si jamais t'es en papier, au lieu d'incliner ton board et tes cartes, tu prends juste ton tapis et tu le mets en diagonale. Tu prends la table, tu la décales. Tu la décales. Quand il a fait ce bloc, JC Sim, je me suis dit putain, il fait un play de génie, c'est pour topdacker un truc qui lui coûte genre X mana, il avait besoin du troll et tout, et derrière, il a pioché un elf, et je dis non, en fait, c'est juste un play de merde. Oh, j'embrune ça. C'est un... C'est un poteau à toi, j'embrune ça. Ouais, c'est lui, Hop, je prends ça dans la mimine, tout ça en blanc. Enough to. Et du coup, tu vas jouer Giganta, ce qui est rigolo quand même. Oh, je boots. Vas-y, écoute, tu bootsras le premier port qui touche la table, et puis... Le port le plus gênant. Ben voilà, tu l'as. Et comme ça, tu gagneras cette partie. Excellent. Superbe. Excellent. Là, là. On l'a dit que cet Otawara, il fera gagner la game à un instant. Ah ouais. Est-ce qu'on gagne nos spots, là, non ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Non, il pouvait bloquer 5-5, il ne prenait que 9. Avec quoi ? Avec son Hydre ? Ah putain, il était engagé l'elfe, donc non, on a gagné une vision. avec qui il était mort. J'avais pas vu. Eh ben, on voit les trois adjointes. Ouais. Je suis portable, ça marche bien contre tous ces kimchi, ces elfes. Ouais, mais est-ce que tu as envie de lui enlever ses elfes ? C'est bien, non ? Bon, Elf, Havre-Sol-Loup. Ouais, ouais, ok, qu'est-ce qu'on enlève en fait ? Il y a 8, 12, donc vu qu'il interagit pas, il faut faire la plus grosse contre lui, pas forcément chercher non plus, genre adjointe, c'est déjà bien pour interagir. Ouais, tu crois que j'enlève les plus portables du coup ? Moi, j'enlèverai les plus portables, je crois que c'est la moins bonne garde. Ouais, ça, il faut que je garde parce qu'il faut faire la course, enfin, potentiellement. Allons-y's. JC Simp. Adjointe, ça va lui faire tout drôle, je pense. Surtout qu'on y a à faire Elda Noir dans Elda Noir, Elda Noir. Adjointe. oh yes, t'as rendu top terrain fuselame, t'as gagné, 4 tours, il est mort. Je tente, il va avoir ce moment de saut de beaux-déjoux, peut-être encore. T'as une sortie, mon pote, c'est du petit lait. C'est de la couenne de jambon, là. Tu vas nous faire une petite brute, un petit ornithopter, le tour d'après, un petit fuselame, le tour d'après, un petit tous qui brille et je pense qu'il s'en va. C'est encore mieux, putain. Ah ouais, c'est le play-d'où de tout à l'heure, je m'en rappelle. J'apprends. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est bizarre parce que genre avec tambour en pionnier, on peut faire pareil, mieux même. Mais du coup, le fait que ce n'est pas la même carte, les patterns de play qui sont pourtant les mêmes des fois, je ne les ai pas. Oui, tu ne penses pas nécessairement. Après tambour, il fait du mal à colorer, ce qui est encore mieux. Bah écoute, infuse-moi cet ornithopter. Oui. Et on va bien s'amuser. Juste là. C'est six points. Je crois que tu as l'étale le tour d'après avec tout ce qui brille. Tu crois ? Bon. Écoute. Tu crois ? Oui. Je faisais combien ? C'est vraiment le plaisir ultime, Enzul, contre les jeux non interactifs. Plus 1, plus 1, chaque regardé vachementement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je mettais... Je mettais 11, il était à 2. Si jamais il ne bloquait pas. Ça va. Ça va. Moi j'ai dit il a 4 tours pour mourir. Pour 3, ça va. Tu n'es pas obligé de le tuer tour 3. Avec toujours ma 1, un blocable. Parce qu'il n'a pas beaucoup de bêtes célérités en monovaire. Toujours la 1, un blocable. C'est vraiment le meilleur deck. J'aurais adoré que tu joues adjointe en détention parce que j'aurais vraiment imaginé la réaction de ton opo en mode. Putain, il joue ça quoi. Mais ce n'est pas un artefact ça. Putain, il joue White and Soul et je prends adjointe aux détentions. Moi je me vois rager en stream. Il a sideé U-Wid Control. Je suis battu. Bien joué. C'est vrai que très très sympa un Soul. Mais je préviens encore une fois, il y a des fois, il ne faut pas avoir peur de Mooligan déjà. Vous faites Mooligan 5 pour avoir un truc OK. Vous faites Bait and Soul, le mec qui fait je la tue et vous avez perdu le game. Ça arrive. C'est pas un non-dessus. je commence selon les match-up à Painsoul n'importe quoi. C'est ça la clé du mec. C'est pas forcément une question de vitesse, c'est une question de pouvoir caler au bon moment. Mais vu les interactions fréquentes et peu chères de la plupart des adversaires. Tout ton deck prend push. Donc il faut faire attention. Ouais. En fait, si tu commences, c'est déjà un peu plus simple. Sauf qu'on te push. Si tu commences pas, c'est dur. Parce que les clés plus jouées, je pense que ça doit être Ragdos et Monoblo Spirit. Monoblo Spirit, c'est pas très dur pour lui de te rect. Il a des boons, il a des contre à 1. En fait, essayez de retenir que contre les jeux interactifs à base noire, donc ils vont avoir des push et des actes cruels, vous infusez seulement des automates ou des citadelles. Et en vrai, ça devrait bien se passer. Et contre les jeux non interactifs, par contre, c'est un peu vous qui avez la plus grosse. Donc amusez-vous bien. Si vous savez que c'est Ragdos, vraiment, n'hésitez pas à chercher un fuselame ou bâton noir et votre citadelle. Automate marche aussi. Genre vous faites automates, automates. Automates, c'est ok. C'est une des meilleures cibles à une soul. Il n'est pas bien du tout. Mais s'il a commencé et que vous faites automates tour 2, tour 3, il peut faire ta le push dessus. C'est pas un mauvais deck, mais il faut bien connaître tes match-up, bien connaître le plan que tu as face à chaque deck. C'est pas forcément conseillé. C'est pas le meilleur deck comme ça. C'est pas le top craft. Mais franchement, je pense que c'est au moins tiers 2, tiers 3 dans le format. Oui, je pense que ça doit être un bon petit tiers 2. C'est vraiment... En fait, le fait que tu aies des sorties où juste le mec ne peut rien faire hyper, ça reste fort. C'est presque un côté un peu combo. Voilà, voilà. Fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValplMagicArenaFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.